Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est... On est quel jour? On est mercredi. C'est ça, c'est parce que je suis mêlée parce que je suis pas à le laboratoire aujourd'hui. C'est pour ça d'habitude, les mercredis, je vais au lab, mais là aujourd'hui, je suis restée chez nous parce que je suis allée au lab lundi puis j'y retourne vendredi. Fait que là, je me suis dit, milieu de semaine, je vais rester chez nous. Je vais adresser l'éléphant dans la pièce. Il est l'heure du dîner puis je vous filme avec un ring light parce que j'en peux plus quand je fais le montage de réaliser à quel point la qualité de la caméra, c'est de la merde. Puis ça me décourage franchement de vloguer. Je me suis commandé d'ailleurs une petite lumière portative parce que le ring light, c'est pas vraiment pratique. Mais sachez que ça me dérange vraiment de filmer avec un ring light parce que je trouve que ça lisse la peau, ça donne comme une image de peau pas réaliste. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu filmes avec un éclairage artificiel, ça fait vraiment toujours une plus belle peau, un plus beau teint et tout. Puis le principe de des vlogs, selon moi, c'est de faire du contenu qui est vraiment raw, qui est pas édité, qui est pas modifié. Je tiens à vous le dire par transparence qu'il y a un ring light dans ma face. Ben il est pas dans ma face, je l'ai mis plus loin pour que ça a l'air plus naturel. Puis aujourd'hui, c'est une journée très pluvieuse. Toutes les lumières sont allumées dans la maison. Je travaillais avec mon ring light allumé dans mon bureau. Genre mes lumières du bureau étaient allumées, puis j'ai rajouté mon ring light. Je l'avais mis à l'éclairage chaud, là il était à l'éclairage froid. Mais pour donner un effet genre soleil, parce que ça avait pas de bon sens que moi il faisait noir dans mon bureau, ça me déprimait. Fait que c'est ça, on est sur l'heure du dîner. Puis j'ai décidé de vous ouvrir un nouveau vlog. C'est sans secret que je vlog vraiment moins ces derniers temps. Cette semaine, il y aura probablement même pas de vlog. La semaine où est-ce que je suis dans la vraie vie, là on est le 25 octobre. Normalement, je publie un vlog le jeudi. On est mercredi, je commence à filmer. Fait que les chances sont que demain, il n'y aura pas de vlog. J'ai décidé que j'y allais avec mon mood. Je sais d'ailleurs pas s'il y aura un post-mess cette année. Si vous étiez là l'année dernière, je sais que vous êtes une gang à m'avoir découvert pendant le post-mess, où je mettais une vidéo par jour du lundi au vendredi, tout le mois de janvier. Et à l'heure actuelle, je vois mal comment je vais pouvoir faire le post-mess. Mais en tout cas, je ne prendrai pas de décision tout de suite. Je suis en grand questionnement sur ma place sur les réseaux sociaux, ma place sur YouTube. Mais je ne rentrerai pas là-dedans. Bref, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, je suis comme dans une pause plus difficile. Fait que c'est ce qui fait qu'il y a moins de contenu. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit unboxing. J'ai reçu deux colis vraiment nice. Fait que je vous montre ça. Puis je trouve bien franchement que mon premier colis tombe à point. Parce que si je ne me trompe pas dans mon dernier vlog, c'est là où je vous ai parlé des collaborations et tout. Ah, Gab m'appelle. Allô? Bon, excusez, mon chum m'a appelé. Mais je disais que ça tombe à point parce que je vous avais parlé un peu de comment je délais les collaborations, les colis reçus, reçus, voyons. Et suite à ce vlog-là, j'ai eu un parfait exemple de la situation. Dans le fond, j'ai Karine Jonka qui m'a écrit sur Instagram pour m'envoyer leurs produits. Puis c'est vraiment un bon exemple concret. Vous allez peut-être bien comprendre. Mais en fait, vous avez tout bien compris. J'ai reçu plusieurs messages sur Instagram et des commentaires aussi en dessous de ce vlog-là. Je suis persuadée que vous m'avez bien compris. Mais c'est un bon exemple. Moi, j'ai travaillé en pharmacie pendant des années. Puis quand je travaillais chez Jean Coutu, Karine Jonka, c'était très très fort. On connaît une compagnie québécoise adorée et tout. Fait que quand j'ai reçu le DM de Karine Jonka sur Instagram qui était comme on aimerait ça t'envoyer toute notre gamme. Puis tout, j'étais de même. J'étais genre I made it. Parce que tu sais, j'ai conseillé leurs produits pendant des années. Fait que, ils sachent que je suis qui, j'étais de même. J'en revenais pas. Fait que ça a été un bel exemple d'un moment où est-ce que j'étais comme oh my god. Ben, tu sais, j'aimerais vraiment ça, les recevoir toute la gamme. Mais ça serait vraiment pas... Ben, ça serait pas super pour eux. Parce que, mettons que je vous présente aujourd'hui toute la gamme de soins, Karine Jonka et tout. Vous serez genre, ben, t'utilises pas les produits oh my. Puis vous auriez raison. Parce que c'est ça que j'utilise, les produits oh my. Fait que c'est ce que je leur ai répondu. Je leur ai dit que j'étais vraiment contente qu'ils m'écrivent. Puis que j'étais full ouverte à essayer leurs produits. Mais que, moi, malheureusement, ma gamme de soins, c'est oh my. Puis j'utilise toujours ceux-là. Fait que tant pour eux que pour moi. Si aujourd'hui, je vous parle de, je sais-tu, moi, leur crème de jour, vous allez être comme... Plus ou moins intéressés. Vous allez plus ou moins me croire, I guess. Puis en même temps, vous auriez raison. Parce que c'est pas ça que j'utilise. Fait que je leur ai comme dit que... J'étais prête à aller sur leur site. Puis de leur dire quels produits j'ai pas dans ma routine en ce moment. Puis que j'aimerais essayer. Puis à ce moment-là, je me disais peut-être qu'ils vont dire non. Puis ça serait correct. Puis ils étaient comme, ben non. On veut t'envoyer des produits qui vont t'intéresser. Fait qu'ils m'ont comme fait confiance. Puis ça, pour moi, ça en dit long, je trouve, sur les valeurs de la compagnie et tout. Fait qu'on s'est entendus ensemble sur des produits qui allaient être intéressants à essayer. Fait que je vous montre ça. Dans le fond, ils m'ont envoyé le Pepticollagène 3X. Qui est un sérum pour les cils et les yeux. Et je suis vraiment, vraiment contente parce que petite confidence. Là, ça fait 2 ans que j'ai des cils en permanence. Des extensions de cils. D'ailleurs, vous m'en parlez quand même souvent de mes cils. Mais mes cils, ils sont bruns. Puis c'est des 11 mm, je pense. C'est la longueur exacte de mes cils naturels avec du mascara. Fait que voilà. Puis je vais prendre une pause de cils après Noël. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de pause. J'en ai parlé avec ma Lachetech. Je ressens pas le besoin de prendre une pause nécessairement. Parce que mes cils sont encore super beaux. J'ai encore full de belles pousses de cils. Dans le passé, ça m'arrivait de les arracher, mes cils. Fait qu'à ce moment-là, des fois, il y avait des moments qu'elle me disait comme là, prends une pause. Mais là, ça va super bien. Mais c'est plus que je m'ennuie de me mettre du mascara. Fait que quand je vais enlever mes cils, en janvier, je vais définitivement mettre ça. Puis je vais le mettre sur mes sourcils aussi, c'est sûr. Ensuite, Pepticollagène 3D. C'est la même collection. Brillant à lèvres. Je ne l'ai même pas essayé encore. J'attendais de l'ouvrir avec vous pour l'essayer. J'ai vraiment hâte. La couleur, c'est rose universelle. Fait que là, je n'ai comme rien sur les lèvres. Ah, j'adore. Ça sent la menthe. Moi, les trucs à lèvres, j'adore quand ça sent la menthe. Je déteste quand ça sent le vieux cupcake, genre. Oh, ça picote. J'adore. Ça picote, mais à peine, sérieusement. Ce n'est pas comme le Lip Injection de Too Faced. Ça ne fait pas mal. Ça picote comme quelque chose à la menthe. Je l'aime, on dirait. Il y a comme à peine de couleur. C'est cool. En tout cas, je vais l'essayer pendant plusieurs... Je vais le mettre plusieurs fois et je vous en redonnerai des nouvelles. Ensuite, quand je suis allée sur leur site, j'ai vu qu'il y avait plusieurs masques. Moi, j'utilise le masque très exfoliant de Homi. Qui se trouve avec mon masque purifiant de la semaine. Puis, mon exfoliant de la semaine aussi. Donc, je n'avais pas besoin d'exfoliant ou quoi que ce soit. Mais, j'ai trouvé trois masques qui m'intéressaient vraiment. Fait que le masque Éclat Jeunesse au collagène. Que je n'ai pas essayé encore. Sinon, j'ai essayé les deux prochains. Et je les ai vraiment aimés. Le masque Antisoif Bioinfusion Express. Celui-là, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai fait la semaine dernière quand j'ai reçu le colis. Et on est au changement de saison. Fait que j'avais comme plein de petites peaux mortes ici. Fait que je me suis exfoliée. Puis, après, j'ai fait le masque Antisoif. Parce que j'avais vraiment la peau déshydratée. J'ai adoré l'effet. Il était quand même apaisant et tout. J'ai vraiment aimé. Mettons, après avoir été au soleil, ça serait le genre de masque que j'aimerais mettre. Puis, j'ai essayé aussi ce dimanche, en écoutant au dé, je me suis fait genre un facial et tout. Le masque I-Alurolift 4D. Je l'ai vraiment aimé aussi. C'est un masque hydratant aussi. Mais avec un effet plus repulpant et tout. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Honnêtement, les deux, je les ai beaucoup aimés. Je ne saurais pas lequel des deux je préfère encore. Je les ai les deux essayés juste une fois. Puis, le prochain que je vais essayer, évidemment, c'est le masque Éclat Jeunesse. Et quand ils m'ont écrit, je leur ai dit que j'étais vraiment fan de leurs patchs pour les yeux. Je les aime beaucoup. Souvent, je vais acheter celles sur Amazon parce qu'elles sont moins chères. Mais les Karine Jonca, je les aime quand même pas mal. J'aime beaucoup les patchs en général, contour des yeux, comme vous le savez. Ils m'ont envoyé trois paires de patchs correction Dermolift yeux. Ça, c'est sûr que je vais les essayer. Puis, de quoi que je n'ai jamais essayé aussi, c'est les patchs correction Dermolift visage. C'est comme les patchs pour le visage. Fait que selon l'image que je vois en arrière, ça semble être des patchs comme en deux parties. Fait que tu as comme les yeux de Raccoon. Puis, tu as la partie pour le reste du visage. Fait qu'à l'approche du temps des fêtes, vraiment nice. C'est sûr que je vais les essayer. Fait que c'était ça mon petit colis de Karine Jonca. Fait que c'est des produits que je n'ai pas dans ma routine actuelle. Fait que j'ai bien hâte d'essayer. Fait que comme je vous ai dit, j'ai deux masques que j'ai essayé. Mais je vais vous en redonner des nouvelles parce que je pense qu'il faut l'essayer plus qu'une fois pour avoir un vrai, une opinion plus complète. Et ensuite, j'ai reçu de Omi. Comme ça. L'eau d'aquifère. Si vous me suivez depuis moindrement longtemps, vous savez que l'eau d'aquifère de Omi, c'était comme mon produit coup de coeur. J'en mettais tout le temps. Je vous l'ai présenté des dizaines de fois. Puis, elle était en reformulation. Fait qu'elle n'était plus disponible sur le site depuis plusieurs mois. Et là, elle est de retour. Elle a changé de nom. C'est plus juste l'eau d'aquifère. C'est l'eau d'aquifère hydrathermale. Donc, autant appréciée qu'avant, je l'ai essayée déjà. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Vous pouvez tout faire avec ça. En fait, c'est l'équivalent d'une eau thermale. Omi, ils font des dermocosmétiques. Puis, les compagnies dermocosmétiques ont souvent des eaux thermales Avene, La Roche-Posée, etc. La différence, c'est que l'eau de Omi, c'est une eau qui est canadienne. Donc, elle a les mêmes parties par million pratiquement que l'eau thermale d'Avene. Donc, c'est vraiment un équivalent, mais qui est local ici. Fait qu'on peut l'appliquer sur l'érythème fessier des bébés. By the way, vraiment nice. Ensuite, on peut le mettre coupure, brûlure. Je le mets moi, après m'être lavé le visage, je vaporise. Après ça, je mets mon sérum. Les soins pénètrent mieux quand ils sont appliqués sur une peau humide. Fixer ton maquillage, mon chum s'en met sur la tête. Comme après rasage, tu se rases la tête à la lame, ça devient rouge vif. Au d'acuffer, ça devient apaisé instantané. Puis là, j'en avais plus. J'avais comme fait un stock-up avant que ça tombe sur le doubt. Puis là, je n'en avais plus. Ça fait déjà quelques semaines que je n'en avais plus. Je vivais un deuil. Fait que je vais vous montrer le spray. C'est vraiment un petit... Je ne sais pas si vous allez voir en tout cas. C'est léger, 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 léger. C'est tellement agréable. Ça sent rien. C'est vraiment comme... Le même principe qu'une eau thermale. Fait que voilà. Je vais aller dîner. Il me reste encore un bon 40 minutes de pause. Puis je vais vous reparler. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou plus tard. Comme je vous dis, je go with the flow. Mais je suis bien contente de vous ouvrir un nouveau vlog. Hello tout le monde. On se retrouve. On est le lendemain. On est jeudi matin. Il est 10h30. Je vais tout de suite adresser l'éléphant dans la pièce. Mes cheveux sont séparés dans le milieu. Et c'est fucking lettre. Je le sais. C'est pour mon dégaisement d'Halloween de demain. Fait que j'ai lavé mes cheveux hier. Fait que je n'avais pas vraiment le choix. Si je voulais que ça tienne demain. De les séparer comme ça pendant qu'il allait sécher. Un instant. J'ai un message du travail. Je vous reviens. Scène 1 prise 2. Ce que je disais, c'est qu'on est jeudi matin. Ben matin. Il est 10h40. Ça fait genre littéralement 20 minutes que je suis assise avec mon muffin et mon smoothie. J'ai pris une gorgée. Puis là, ça n'arrête pas. Mais c'est bien correct. Je suis en train de travailler. J'ai mis mon coton à thé Old Orchard Beach. Que Marie et Sam m'ont acheté l'année passée. Quand j'avais gardé Emma pendant quelques jours. Mais c'est un coton à thé pour homme. Puis les chambres pour homme, ça a tout le temps des gros cols. Comme si les gars avaient des énormes têtes. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Puis ce que je vous disais aussi, c'est que j'ai les cheveux séparés dans le milieu pour mon costume d'Halloween de demain. C'est tellement lait. Puis d'ailleurs, je vais faire des essais sûrement à soir pour mon costume d'Halloween. Pour demain, pour le travail. Dans le fond, j'ai un parti d'Halloween avec le travail demain, vendredi. Puis j'en ai un. Oups, mon nom dit va mourir. J'en ai un aussi samedi soir avec Gab et des amis. Fait que mes costumes vont être complètement différents. Parce que ceux-là du travail, je veux avoir l'air politically correct. Puis pas trop goreur ou quoi de moins. Puis mon parti de samedi, le thème c'est horreur. Donc d'ailleurs, je ne sais pas encore en quoi je me déguise officiellement. Fait que c'est ça. Bon, j'ai un appel pour la job. Fait que définitivement, je vais vous reparler plus tard. Fait que vous savez quoi, je vais prendre deux minutes pour vous parler. J'ai besoin d'une pause santé mentale. Mais c'est ça. Fait que j'ai plusieurs parties d'Halloween. J'ai hâte. Samedi, Gab se déguise en zombie. Puis j'ai vraiment cool. J'ai vraiment cool. J'ai vraiment hâte de faire son maquillage. Ça va être cool. J'adore ça, moi, ces trucs-là comme créatifs et tout. Fait que je suis bien excitée. Puis moi, demain au travail, je me déguise en genre de... Comment je dirais bien ça? En genre de... Bien, c'est pas hippie. Flower power. OK, 70s vibe, mettons. Fait que c'est ça. Je vais me faire un petit maquillage et tout aussi en fonction de ça. Je vais sûrement faire un essai à soir. Parce que demain, je vais être full pressée pour faire mon maquillage. Fait que c'est jamais le temps d'essayer quelque chose quand t'es pressée. Je viens de réaliser que j'ai pas mes bagues. Fait que c'est pas mal ça. Je me suis fait mon smoothie. Je suis fait le glow de Evive. Mon code est toujours en description. Avec un yop fraise banane. C'est vraiment bon. Et le jour où j'ai fait mon vlog... Non. Et avant hier, j'ai fait des muffins. J'ai fait une recette sur internet. C'était genre muffins de café. Bien, style café ou style resto. Je me tiens plus trop. Fait que... C'est vraiment bon. J'ai mis des pépites de chocolat... Pas noires, mais... Mi-foncés, comment dis ça? En tout cas, pas au lait, mais pas noires. Pis des pépites de chocolat blanc. C'est délicieux. Comme full moelleux. C'est vraiment bon. Hier soir, je vous ai pas reparlé. Dès que j'ai fini de travailler, je me suis habillée. Je suis allée marcher sous la pluie dehors. Ça m'a vraiment fait du bien. Hier, j'ai tout fait mes objectifs à part la lecture. Pis pourtant, c'est lui qui est le plus facile. Mais hier, ça me tentait pas. Pis au travail, ces derniers temps, c'est des grosses journées. Dans le fond, si vous travaillez dans le retail, dans la vente, dans le e-commerce, à partir de la mi-octobre jusqu'à genre... Dans mon cas, l'entreprise où je travaille, ça va être jusqu'à fin janvier normalement. C'est pas mal la pagaille! C'est ça. C'est des bons... C'est des bonnes journées. C'est beaucoup... Du gros volume. Beaucoup de questions. Beaucoup de tâches. Beaucoup de projets. Beaucoup de choses. Ah! J'ai un meeting qui vient de se rajouter dans 13 minutes. Fait que dans le fond, je vous parlerai pas plus longtemps. Je vais manger en vitesse. Pis... C'est ça. Je suis trop déconcentrée. Je voulais vraiment faire une pause, mais... Je vous reparlerai peut-être ce midi, à la place. Rebonjour! Je vous ai pas reparlé finalement ce midi, je pense. Vous ai-tu reparlé ce midi? Il me semble que non. En tout cas, j'ai évité le lave-vaisselle parce que là, ça fait 2 jours de suite qu'on partait de lave-vaisselle à cause qu'il y avait un avis d'ébullition de l'eau dans ma ville. C'est ça. Fait que là, je mettais le sitting du lave-vaisselle à full four. Fait que là, je mettais tout genre nos chaudrons, tout ce que je ne fais jamais. Je ne mets jamais genre les chaudrons pis tout. Je suis comme, hé, ça prend 2 secondes à laver, sinon ça va prendre toute la place dans la vaisselle. Fait que c'est ça. À midi, qu'est-ce que j'ai fait d'eau? Je suis allée marcher aussi tout de suite pour que ça soit fait pour mon défi de 75 jours. Fait que ma marche est prise. Ma sortie à l'extérieur aussi est faite. Fait que ça va super bien. Pis là, il est 5h. Fait que j'ai fini de travailler un peu plus tard que d'habitude. Bien, beaucoup plus tard. Cette semaine, d'après moi, je vais avoir fait un bon 46h. En fait, je dis d'après moi. J'ai regardé vite-vite ma journée de demain. Pis d'après moi, ça va faire 46h. Mais demain, à ma défense, on a un party d'Halloween. Fait qu'on est comme payé pour aller à notre party d'Halloween de job. Fait que c'est quand même nice. Fait que... C'est pas mal ça. Là, dans le fond, j'avais le goût d'aller faire la croquette sur le divan en écoutant And Just Like That parce que j'ai fini Sex and the City. J'avais réécouté Sex and the City juste pour pouvoir écouter And Just Like That. Pis de pouvoir comprendre pis relate comme il faut. Fait que c'est ça. Mais là, je me suis dit que j'allais faire un vitre. Un rapide reset de la salle de bain. Elle est pas... Elle est pas énormément sale, en fait, là. Donc, voici l'état de la salle de bain. Ça, c'est mon sel. Fait que c'est pas grand-mêmes une traînerie. Pis les autres traîneries, elles s'expliquent un peu aussi. Parce que, dans le fond, vu qu'on pouvait pas utiliser l'eau, j'avais mis ça comme ça pour pas qu'on oublie... Oups! Pour pas qu'on oublie qu'on pouvait pas utiliser l'eau. Pis ça, c'était le verre d'eau bouillie qu'on utilisait pour vider sur nos brosses à dents. Quand on se lavait les dents. Fait qu'il y a juste ça, dans le fond, qui n'a vraiment pas rapport. Bon, à chaque soir, j'avais une petite bougie. Pis le temps que je vais dans la douche. Pis je la range en dessous, ici. Fait que c'est ça. Sinon, la salle de bain, elle est pas dans un mauvais état. Mais, t'sais, ça va faire du bien de passer un petit coup dans la toilette. Dans le fond, je l'ai faite en fin de semaine. Mais c'est qu'en fin de semaine, si... On a quand même une belle fin de semaine en vue. Dans le fond, vendredi soir... Ben, vendredi, je vais partir de job. Vendredi soir, je pense qu'on va peut-être prendre ça relax. Gab et moi ensemble. Samedi matin, je vois ma soeur. Samedi soir, on a un party d'Halloween chez mon amie Justine. Dimanche matin, Gab et moi, on commence la planification de notre mariage. Fait que ça va être tout en douceur, là. Ça sera pas... Ça sera pas la grosse affaire. On va commencer tranquillement. On va se dresser une to-do list. On va écrire à des endroits qu'on a déjà un intérêt. Pour savoir est-ce que c'est possible. Les prix et tout. Fait que on va faire ça ensemble dimanche matin. On va souvent aller chercher à déj. Pis comme commencer ça tranquillement. Pis après ça, il va falloir faire les lunchs. Pis la semaine va recommencer. Fait que ça va aller assez vite. Fait que je voulais pas perdre de temps à faire. T'sais, il va déjà avoir le lavage. Fait que tout à faire. Fait que je me suis dit que j'allais faire le clean-up tout de suite. On est jeudi soir. Fait que ça va être fait pour le week-end. Fait que je vais faire ça vite, vite. Je vais sûrement mettre un podcast. Ouais, en faisant ça. Fait que c'est parti. Ça fait 14 minutes qu'on s'est parlé. J'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé. J'ai lavé le rebord de la fenêtre. Le petit truc à papier. La brosse à toilette. Je lave tout le temps l'extérieur. J'ai lavé la toilette. Le dessus, épousté la boîte de mouchoir. Épousté mon cadre. J'ai tout lavé les comptoirs. J'ai poussé aussi tout le temps les bijoux qui se trouvent là. Sauf qu'ils sont dans la salle de bain. J'aimais pas nécessairement tous les jours. J'ai poussé ma petite plante. Le savon mi. Le savon... En tout cas, la pompe à savon. Les comptoirs. Le petit truc ici qui devient toujours crotté. Je lave aussi toujours la poignée. Les trucs de... Comment on avait ça de mon enfant? La quincaillerie. Fait que les trucs en argent de même là. Puis je passe aussi dans le bas. Parce que je fais la douche seulement une semaine sur deux. Fait que voilà. Ça a pris même pas 15 minutes. Pour vrai, je suis rendue à 16 minutes du podcast que j'écoutais. Fait que... I did good! Puis je me sens mieux. C'est une chose de faite. Allô tout le monde, on se retrouve le lendemain. Fait qu'on est vendredi. J'ai commencé à me costumer pour mon costume au travail. Je suis chez ma mère. Parce que ce matin, j'avais un rendez-vous à Sainte-Foy. Fait que je voulais pas perdre du temps dans le transport. De m'en aller de mon rendez-vous à chez nous, de chez nous, à ma job. Fait que je me suis juste emmenu chez ma mère. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer mon costume complet. OK? Checker ça. Fait que là, j'ai une jupe méga longue, OK? Que j'ai mis deux fois dans ma vie. Elle est à aujourd'hui. Et l'autre fois, je m'étais faite un costume de siringue. Il est vraiment beau. Fait que je l'avais mis à ce moment-là. Mais c'est une jupe du Véro Moda. Dans le temps, j'avais mis ça vraiment cher. Je ne l'ai jamais mis. Mais c'est un petit peu transparent. Puis j'ai un petit chandail blanc. Là, vous avez vu mon make-up. Je me suis genre fait des freckles. On ne les voit pas tant sur la caméra. Puis je vous filme avec mon sel. Parce que ma caméra reste dans mon auto. Puis il est ploacio. Fait que là, j'ai mes petites fleurs cossa. Voilà. Et mes lunettes. Je ne sais pas à quel point j'avais mis mes lunettes dans ma patch. Je vais sûrement les mettre plus ici. Fait que là, j'ai l'air de ça ici. Puis ma mère m'a prêté un coat de jeans comme ça. Parce que je m'en vais au lab. Fait que il va sûrement faire quand même frais. Fait que c'est ça. Comme un genre de vibe 70s. Genre flower power. Puis en dessous de mes yeux, j'ai du bleu. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, vous entendez sûrement ce bruit en arrière. Ma mère fait de la soupe. Fait que c'est ça. Je m'en vais au travail. On fait un pot de loque sur l'art du ziné. Fait que j'amène du bris. Puis un fromage. Oh my God! Je vais vous montrer. Les fromages de Gustave. Je les aime foules. Mais là, il en a sorti un au pécone. Fait que ça ne sera peut-être pas la tasse de thé de tout le monde. Mais je voulais vraiment l'essayer. Fait que je l'ai acheté. Puis ma collègue, on s'est commis ensemble pour choisir d'amener nos trucs au bureau. Fait qu'elle, elle va faire des baguettes. Du pain baguette maison. Puis moi, j'amène du petit fromage. Fait que c'est ça. Ça va être la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires en quoi vous vous déguisez pour l'Halloween. Puis on se retrouve dans un prochain vlog. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501